Le CCS est un établissement public autonome rattaché à la commune qui a pour vocation de mettre en place la politique sociale de la ville. Au CCS de Grandville, il y a 9 agents avec un accueil du public particulier, avec une mise en œuvre des ailes légales et facultatives, le RSA, les élections de domicile pour les personnes sans domicile fixe ou gens du voyage, les logements d'insertion, les logements d'urgence, les demandes de logements HLM avec les propositions de logements qui partent du CCS et en complément avec le pôle senior, un travail auprès des personnes âgées. Le public accueilli va de jeunes adultes à des personnes âgées. Les demandes peuvent être sur une demande de logements HLM, une demande ponctuelle d'aide financière jusqu'à une prise en charge beaucoup plus globale et quotidienne dans le cadre des logements d'insertion, des logements d'urgence ou les demandes de les suivis RSA. Il peut y avoir aussi des accompagnements autour des démarches administratives, de la médiation auprès des administrations. Une fois par mois, nous nous rencontrons avec les associations caritatives et les différents partenaires, donc de la CAF, la Sécurité sociale, le Centre médico-social, pour partager les projets que nous avons chacun, les actions qui sont mises en place par chacun. Il y a aussi une deuxième partie sur les demandes d'aide financière pour un dossier pour qui il n'y aurait pas d'autres possibilités d'aide avec un partage des fonds. Le CCS a la chance de pouvoir travailler en partenariat avec d'autres services, justice, médicaux, sociaux. Et nous travaillons sur des projets comme les violences intrafamiliales, la parentalité ou d'autres projets. Au CCS, nous avons des astreintes 24h sur 24, 7 jours sur 7, une astreinte téléphonique. On peut répondre aux demandes d'urgence. Donc on travaille avec la police, le FJT et les élus. Sous-titrage Société Radio-Canada